Oui, donc Olivier Berlioz, je suis responsable marketing pour l'activité Rechange Automobile. Alors nous, notre souhait c'est de développer notre notoriété, de nous faire connaître et de présenter toutes les nouveautés produits qu'on a lancé récemment. Alors en tout premier lieu, on a lancé notre nouveau catalogue Transmissions par Courroie. Dans lequel on a plus de 300 nouveautés, que ce soit en kit de distribution, kit de distribution avec mon Pao. Et un de nos gros focus, c'était de remettre complètement à plat la gamme kit Polivet. Et on a profité de notre nouveau logo pour sortir un nouveau packaging, qui intègre les nouveaux codes couleurs de la marque et le nouveau logo. Et on en a profité pour apporter une protection aux différents composants du kit à l'intérieur de ce packaging-là. Alors c'est un nouveau produit lancé pour tous les marchés ? Oui, même si c'est vrai que le marché des kits est avant tout un marché français, mais qui tend à se développer quand même pour d'autres pays, Espagne, Italie, Portugal, Allemagne. Donc ça c'est les premiers focus. Et sinon on en profite aussi pour communiquer sur toutes nos nouveautés pièces caoutchouc métal. Et on participe au Grand Prix de l'innovation et on espère avoir un prix ce soir. Ah c'est bien. Voilà. Bien sûr. Et le marché européen, qu'est-ce qu'il représente pour Washington ? C'est le marché le plus important pour vous ? Oui, c'est le marché le plus important parce qu'on a une base française et européenne très développée. Donc même si nos gros volumes d'affaires maintenant se développent à l'international, en Asie et en Amérique du Nord, une bonne partie de notre chiffre d'affaires, plus de 50% reste réalisé en Europe. Alors parler un peu du marché portugais, que balance vous faites de la présence de Tchins à Portugal ? On est relativement bien présent au Portugal maintenant. Maintenant, on a été un peu frappé par la crise que tous les pays d'Europe du Sud et dont la France, que la France a pu rencontrer. Donc on a une croissance beaucoup plus faible que ce qu'elle pouvait être précédemment. Mais on a des bonnes opportunités de développement justement grâce à nos innovations récentes. On a beaucoup de lignes de produits, donc il se peut qu'il y ait des opportunités de développement sur des lignes de produits que certains de nos clients ne font pas. Donc moi je ne suis pas responsable commercial, mais j'imagine qu'on peut envisager peut-être de travailler avec de nouveaux clients éventuellement. On n'a pas d'exclusivité sur ce marché-là. Merci. 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 Merci.